Un doudou, c'est plus qu'un copain de jeu, c'est un véritable compagnon de vie. Qu'il soit peluche, animal ou petit monstre, il sèche les larmes des plus petits et rassure les enfants, un ami inoubliable. Un doudou, ça évoque, je pense, pour n'importe quelle personne, déjà son enfance, évidemment. Après, en tant que parent, on a une deuxième vie avec nos propres enfants sur le doudou. Moi, je n'ai pas eu de doudou nounours, j'avais juste un t-shirt que je tréfouillais. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant le textile, parce que je pense qu'un doudou, ce n'est pas forcément une peluche. Ça peut être toutes sortes de petits bouts de couverture de t-shirt. Une exposition réalisée par une dizaine d'artistes avec la participation des habitants de Guyancourt, pour accompagner le visiteur Bagatelle et Colossal, deux doudous imaginés par les enfants des écoles de la ville. On a nos mascottes, Bagatelle et Colossal, qui ont été faites par Marie-Claire Duisme, une bénévole qui a reproduit vraiment à l'identique les dessins des enfants. On avait plus de 500 dessins, donc ça a été très très difficile de choisir. Expérience visuelle, tactile et sensorielle, pour plonger au mieux dans ce monde de douceur, les visiteurs sont invités à déambuler sans chaussures, un retour en enfance à l'insouciance. C'est parti.